Mob Psycho-100 est un pur concentré de Sakuga. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Sakuga est un mot utilisé pour décrire les scènes d'animation incroyables qu'on va retrouver dans tout type de films et séries animés. C'est généralement des scènes très particulières qui font la renommée d'un animé par leur chorégraphie exceptionnelle, leurs effets spéciaux impressionnants ou encore leur mise en scène osée. Si on devait donner quelques exemples de Sakuga ayant boosté un animé, on pourrait citer la scène de combat de The Outcast 3 ou l'opening de Spermigret Lord, qui, en plus de venir de deux Dongua, soit deux animés chinois, sont le principal argument de vente de leurs séries respectives. Pour utiliser un terme cinématographique, on pourrait comparer ça à un Monet Shot. Mais dans certains cas, comme ici avec Mob Psycho, on va voir une omniprésence du Sakuga, ce qui en fait, si on suit cette logique, l'une des oeuvres les mieux animées qui existent. Ou presque, car pour pouvoir en conclure quelle est l'oeuvre qui a la meilleure animation, il va nous falloir remonter à la définition même de ce qu'est une bonne animation. L'animation, c'est un enchaînement d'images qui donne l'impression du mouvement. Ainsi, techniquement, plus il y aura d'images, mieux ça sera animé, car le mouvement sera plus fluide et on aura plus l'impression que c'est un vrai mouvement. Pour un animé moyen, le nombre d'images par seconde est de 12. Parfois, quelques animés vont descendre jusqu'à 8, mais jamais aucun ne va dépasser cette limite, exception faite à My Hero Academia qui tourne en 15 images par seconde. En comparaison, les productions 3D actuelles de Disney sont en 60 images par seconde. Voilà pourquoi Mob Seiko 100 est techniquement mal animé, car quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais être aussi fluide que les animations occidentales. Mais est-ce vraiment important ? Est-ce que l'animé a vraiment besoin d'avoir plus d'images par seconde ? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose que ce soit un tout petit peu plus fluide ? Parce que certes, dans la pratique, c'est moins bien animé, mais en réalité, je pense qu'il y a peu de gens qui seraient capables de dire que l'animation de Mob Seiko 100 a à rougir face à celle de Aladdin ou du Roi Lion. Au contraire, on pourrait même dire que c'est mieux animé, car on arrive à donner un rendu similaire avec deux fois moins d'images. Donc, même si techniquement Mob Seiko et tous les autres animés japonais sont loin derrière l'occident en termes d'animation, en réalité, ils n'ont rien à lui envier. Surtout qu'en vrai, le nombre d'images par seconde, bah c'est pas si important que ça. Car si tu cherches juste à ajouter des images au détriment de tout le reste, tu finiras avec un truc tout nul. Exarm étant en 3D, l'animé aurait très facilement pu être en 120 images par seconde, voire plus. Mais c'est pas parce que tu multiplies par 10 le nombre d'images que ça devient d'un coup bien animé. C'est pas parce que je prends une photo d'un caca en 8K que c'est une belle photo, non c'est débile. L'animé est certes plus fluide, plus smooth, mais si au-dessus de ça, tu ne respectes pas certaines règles de l'animation, ça sert à rien. Donc voilà, Mob Seiko-san n'est techniquement pas bien animé, mais dans les faits, il l'est. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sondage dans l'onglet communauté, cette fois ça m'intéresserait de savoir quel animé a la meilleure animation selon vous. Et sinon, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaire. Et sur ce, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...